Salut à tous, aujourd'hui une vidéo pour un article vieux geek J'ai décidé de parler de Descent, le jeu de Shoot'em Up en 3D qui donne la gerbe Il est sorti en 1994 en Europe et début 1995 aux Etats-Unis C'est un jeu complètement 3D C'est à dire qu'on peut aller en haut, en bas, à gauche, à droite et sur la profondeur Voilà, en avant et en arrière Donc au début ça fout la gerbe parce que les ennemis peuvent venir de partout Vraiment de partout Donc comme d'habitude tous les détails techniques sont dans un lien dans l'article Dans un lien, dans un descriptif qui va vers l'article de blog Désolé si je parle du nez, j'ai une crève monstrueuse Donc je vais vous montrer Descent en 1994-1995 ce que ça donnait Et je vais vous montrer le port qui a existé depuis, qui s'appelle D1X Rebirth Faites un travail de bavardage, je vais lancer Descent Bon, c'est pas bien, j'ai récupéré une version complète au niveau 1.5 Enfin en révision 1.5, je sais que c'est pas bien Mais voilà à quoi ressemblait à l'époque le réglage des ensembles Voilà, donc on va faire la tour détection de la carte audio Ok Zéro, zéro, zéro Euh, j'ai trouvé la version, j'ai bien Zéro, zéro, zéro Voilà, j'ai besoin d'inverser les canals parce que c'est inversé pendant l'installation Donc c'est pour ça Accepte La musique Voilà, donc c'est bon, on accepte les réglages Donc vous allez voir à quoi ressemblait Descent à l'époque Il faut se souvenir qu'en 1994-1995 les cartes 3D c'était encore du beau rêve Donc toute l'accélération est faite au niveau logiciel En clair, c'est le processeur qui s'occupait de l'ensemble Le processeur s'occupait de tout calculer Donc il fallait quand même avoir un processeur un peu couillu Voilà, on va rentrer un nouveau personnage Là, vous voyez, on pouvait jouer avec le clavier uniquement Le joystick, c'est plus conseillé Ou même avec la souris Je ne l'ai pas essayé, j'ai pas essayé le clavier Donc voilà, il y a toutes les diverses options Donc voilà, il y a toutes les diverses options Il y a toutes les diverses options Oh, il y a un tout fou fouillé, on va mettre un reste Voilà Voilà Voilà, on commence à mieux le jeu Oh là, on est bien gros, lui Oh, il est méchant, lui Oh, qu'il est méchant Voilà, à quoi on s'est envie de jouer à l'époque Par contre, je vais voir pour aller à contrôle Pour changer d'arme Customize keyboard Voilà, c'est ça que je voulais Voilà, il y a... Accelerate, reverse Ok Ah oui, on a aussi la carte... On a la carte en 3D, je vais vous montrer ça Donc on va prendre une nouvelle partie Soyons prudents Donc là, je vais sauter rapidement à l'écran d'introduction En conscience, c'est à l'écran d'introduction dans un jeu de game-up Pas grand-chose C'est aussi utile qu'un scénario dans un film porno Donc on dit qu'on va descendre la mine Voilà, on a une présentation Différents adversaires Qu'on va raconter Dans chaque niveau, on doit détruire le réacteur et se tirer avant qu'il se pète On a moins de 10 minutes On a 50 secondes Après que le réacteur On va détruire le réacteur pour se tirer Sauf dans le niveau 7 Où on est Face au boss Alors là, désolé, je vais tricher, vous allez voir la réaction J'ai triché, mais mon score restera à 0 Mais justement, il y a une invulnérabilité Oh là, oh Je vous montre la carte 3D à quoi elle ressemble Là, on voit qu'il y a une porte rouge Donc il me faut la clé rouge déjà Il faut aussi récupérer les otages Donc on y est Donc là, je vais essayer de filer dans le niveau en moins Oh là Donc là, désolé, si ça vous fout la gerbe Donc là, on va s'il y a Boucher, toi Il faut savoir qu'on est fait en 94 et 95 quand le jeu est sorti Donc à vous faire, on va secourir les otages Alors, on va faire le plein de boucliers Ok Et toi, au revoir toi Là, ça permet de récupérer de l'énergie Ok Donc là, j'en suis au niveau de la carte Ok 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 C'est là qu'on voit le troisième en 3D D'abord que je me débarrasse de celui-là Voilà C'est là qu'on voit qu'on est vraiment terminé en 3D Ok 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 Là-bas, qui n'est pas la clé Une salote ! Bah ! Bien sûr, on t'invite de se cramer avec la lave. Voilà, voilà. Ça aussi, ça fout la gerbe. Même par là. Je crois qu'on me souviendra qu'il y a... On va revenir sur le dos. Ça se rend plutôt. En bas. Comme je me dis, je vais récupérer une arme. Ah, mais ça va mieux déjà. Là, ça va désinguer. Le premier qui va me faire chier va s'en prendre plein la gueule. Donc là, il faut que je me retrouve la porte rouge. Vous comprenez que quand on a détruit le réacteur, il faut être quand même proche de la sortie. Pour savoir où se trouve la sortie en question. Voilà. Donc là... C'est mon niveau secret que j'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave. Quand il commence à... Bon, mais j'ai perdu... J'avais plus de mitrailleuse. Et là, je suis attaqué par le réacteur. Et là, je suis attaqué par le réacteur. Donc, la sortie est là. Autant déjà se débarrasser... Du casse-bonbon. Et maintenant, on va s'occuper du réacteur. Voilà. On a fini le premier niveau de descente. C'était pas mal pour l'époque, quand même. Bien sûr, comme j'ai triché, je peux me foutre mon score là où je pense sérieusement. Donc, maintenant... On va quitter le jeu. Je vais vous montrer la version améliorée. On sait que c'est une version... Voilà. Donc, quand même... C'était pas mal pour l'époque. Donc, si on voit la version améliorée, c'est ça. Donc, je l'ai déjà lancée. Je l'ai passé déjà en... En écran réduit. Donc là. Donc là, je prends le personnage que j'ai créé. On a les options. Bien sûr, on a tout le classique. On a les contrôles, bien sûr. Tout le classique aussi. On peut monter jusqu'en 1300. C'est assez mal que ça, quand même. Enfin, par rapport à l'intérieur de mon écran. J'ai poussé au maximum les options que j'ai pu voir. Voilà. Donc là. Voilà. Ça ira. Les options diverses. Blablabla. 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 Non, il n'y a rien d'autre. Donc, on va lancer le jeu. Donc, vous connaissez ça. On va déjà avoir la différence de qualité. Déjà, le son est meilleur aussi. Voilà. Vous voyez quand même la différence de qualité ? Voilà. 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 Donc là, on voit quand même que les graphismes sont plus soignés. Il y a quand même aussi 15 années qui sont... euh... 20 ans qui sont passés quand même. Donc, ça aide un peu. Donc là, on va voir la différence. Donc, j'essaie de refaire le même niveau. En espérant de moins me paumer. Vous voyez quand même la différence aussi ? Bon, on est parti. Non, c'est pas ça. Donc, ça dépend d'où il est français en compte. C'est bon. Le clavier français est pris en compte. Donc... Il faut juste que... Je me rabais-tu ? Voilà. C'est bon. Parce que j'avais le clavier anglais sur l'autre. Donc, c'est pour ça. Donc là... On va voir ça. C'est pas chier. Voilà. On voit déjà comment... Oups, là. On va commencer par se débarrasser d'ici de là. On foutre la paix. Après avoir récupéré les otages. Quelques fois qu'il me crée dessus. Donc, il y a aussi quand même l'affichage que je voudrais être amélioré quand même. Il ne faut pas que je me gaule parce que sinon je vais avoir la gerbe. Même tour, même tour je t'ai dit. Voila. Passer le clavier anglais au clavier français pour les réglages c'est pas évident. Voila. On va essayer de se remettre droit. On va faire une petite rotation. Voilà, c'est bien comme ça. Il faut que je retrouve maintenant la clé rouge. Et tu m'en frappes à route, toi ! Ah, mais il ne m'en parle pas où celui-là ! Voilà ! On dit tel que le télégraphisme, à l'époque, ça tenait du rêve. Alors, voyons. Donc, par là, j'ai la métraille de lourde. Voilà, donc je vais économiser un peu les balles. Il n'y a plus qu'à la sortie. Si je la retrouve, voilà. Donc, une petite rotation pour mettre droit. C'est bon. Je ne l'ai pas ressenti. Voilà. C'est bon, on a fini la mine. C'est bon. Voilà. Donc là, j'arrête la vidéo. Je montre quand même les crédits. Pardon pour le bruit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris quand même du plaisir à jouer un peu à ce jeu qui donne la gerbe, étant donné qu'on est en 3D complète. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...